Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un lit peigne, mais un lit peigne un peu particulier dans mon van puisqu'en fait ça va être un lit banquette, donc il va pouvoir se relever et faire l'équivalent d'un canapé, ça va être très sympa c'est un peu plus compliqué à construire qu'un lit peigne classique d'autant plus que je me force vraiment à faire des lits extrêmement basiques et extrêmement simples en bois pour pouvoir tout simplement ranger beaucoup de planches dessous puisque c'est un espace que j'utilise énormément et que j'optimise énormément puisque ça donne beaucoup d'options de rangement dans le van donc c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas transiger, je ne veux pas négliger cet aspect là et du coup ça demande de faire des lits assez simples, assez basiques pour pouvoir garder l'espace qu'on aura dessous donc ceci étant dit, vous avez pu le voir, en fait ces tasseaux là je vais les utiliser pour faire le premier cadre donc c'est vraiment le cadre de base, ça va être le cadre qui va supporter et la partie banquette quand elle sera couchée et le début des lattes et à l'avant de ça on pourra tirer le lit pour qu'il fasse un grand lit de 1,95 donc l'idée ici c'est de tout simplement commencer par faire le cadre et de progressivement en fait venir construire notre lit donc je préperce toujours pour éviter de fendre le boine surtout quand on est en limite comme ça de tasseau ça va avoir l'avantage de bien les serrer l'un contre l'autre sans rien éclater donc c'est assez important, il faut ne pas trop forcer le serrage ça va vraiment être indispensable de prendre le temps de serrer correctement ce genre de pièce si vous voulez qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne s'endommage pas avec le temps donc ça au début ce n'est pas très facile, il vaut mieux y aller doucement lors du serrage et prendre son temps donc vous voyez le cadre commence réellement à prendre forme cette forme carrée là, ce n'est pas toute la longueur du lit il va y avoir une deuxième longueur d'à peu près 60-65 cm qui va se rajouter quand on viendra tirer et faire coulisser le lit donc ici cet tasseau c'est à peu près du 30 par 50 ou du 35 par 45 quelque chose comme ça c'est largement assez solide pour dormir dessus si on met plusieurs pieds ça suffit très largement, c'est très stable ce qui va être important ce sera de fixer correctement le lit au sol bien sûr donc là vous voyez le lit qui est commencé et ici vous allez voir que je vais faire les lattes alors pour ce lit j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu différent j'ai fait les lattes dans le contreplaqué directement c'est quelque chose qui marche très bien il faut au minimum avoir du contreplaqué de 15 sur du 12 ça passe mais c'est un peu limite, ça peut casser sur du 15 ça marchera bien donc voilà c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez ça vous évite d'aller chercher des lattes en plus ça peut être légèrement économique mais ça consomme quand même un petit peu de bois mais bon ça peut avoir quelques petits avantages donc ici vous voyez ce que j'ai pu faire c'est que là je suis en train de préparer la partie avant du lit c'est cette partie là qui va coulisser quand on va pouvoir tirer dessus l'avantage d'avoir un lit qui coulisse c'est que quand on le referme on va avoir accès à plus de choses dans le van on va garder un espace de circulation et ici notamment je voulais mettre la glacière les rangements de l'eau devant et tout ça et du coup je vais aussi pouvoir mettre ma glacière sur un tiroir qui sera facile à ouvrir quand le lit sera fermé donc ça va quand même être un gros avantage d'avoir un lit qui se déplie plutôt qu'un lit fixe qui viendrait vraiment manger tout l'espace et du coup maintenant que cette pièce qui se tire est terminée je vais juste vérifier si je peux la tirer correctement vous voyez donc elle matche vraiment bien la forme presque trop j'ai eu un tout petit peu de mal à la tirer au début mais au moins je suis sûr qu'il n'y aura rien qui bougera dans le temps et que ça va bien fonctionner derrière il faut toujours quand même si vous pouvez laisser un petit peu de jeu pour pas que ça coince sachant que les leaping c'est très difficile d'en faire qu'ils ne se coincent pas donc il faut toujours laisser un petit peu de marge mais pas trop parce que si vous laissez trop de marge en fait ça va se tourner d'un côté ou de l'autre et se bloquer donc ces grandes lattes que vous m'avez vu découper je vais pouvoir les redécouper aux bonnes dimensions que je veux avoir sur mon lit donc ici rien de plus simple je reporte les dimensions que je veux et je viens couper ça à la scie sauteuse il va falloir faire pour toutes les lattes ces lattes on viendra ensuite les visser sur les deux parties ça va permettre que ça coulisse et que le lit soit bien agréable et soit bien on va dire de qualité puisque il y aura un léger flex sous le sommier qui va permettre en plus du matelas de quand même dormir un petit peu mieux donc vous voyez on continue à couper nos lattes à la scie sauteuse le gros avantage de la scie sauteuse c'est que ça fait quand même moins éclater le bois pour ces petites coupes et ça nous fera gagner du temps en ponçage et on aura finalement aussi des coupes plus précises au millimètre puisque on ne va pas faire éclater le bois et on ne va pas devoir en reponcer beaucoup donc une fois que vous avez fait tout ça vos lattes vous allez pouvoir les prendre et venir les fixer alors attention à les fixer au bon endroit puisque toute la partie qui coulisse ne doit pas être fixée sur la partie qui ne coulisse pas sinon ça ne coulissera pas ensuite ce qu'il faut absolument faire c'est prendre des petits intercalaires qui sont toujours les mêmes donc ici je choisis un contreplaqué de 5 mm c'est des chutes que j'avais d'un autre projet et je les mets à chaque fois entre les lattes pour être sûr que j'ai toujours le même écartement et que ça soit bien joli, bien propre si jamais vous avez un décalage vous attendez la dernière latte c'est à dire celle du milieu et vous remesurez cette latte et vous la reponcer, vous la recouper aux bonnes dimensions c'est ce que j'ai dû faire pour celle-ci puisque c'était un tout petit peu plus serré que ce que j'avais calculé et du coup j'ai dû la reponcer la recouper pour être sûr qu'elle puisse bien rentrer au milieu et au moins de cette façon vous avez toutes vos autres lattes qui sont aux bonnes dimensions et celle du milieu qui est juste un tout petit peu plus courte mais comme elle est au milieu franchement visuellement ça ne gêne pas et ça fonctionnera nickel donc comme vous pouvez le voir on a commencé à faire tout le cadre de notre lit et ça a clairement bien pris forme maintenant il va s'agir pour continuer de venir faire des pieds alors ces pieds sont assez importants parce que c'est vraiment eux qui vont supporter le lit en hauteur mais surtout c'est grâce à ces pieds que votre lit va être réussi ou raté puisqu'en fait ce qui est très important sur un lit de ce type c'est qu'il soit à la bonne hauteur c'est à dire que vous puissiez vous asseoir dans votre van sans avoir la tête bloquée au plafond et vous faire mal au dos mais il faut qu'il soit assez haut pour pouvoir ranger vos planches de surf vos canapèches, vos snowboards ou peu importe ce que vous voulez ranger dessous ici moi c'est surtout pour ranger mes foils quand je fais du surf foil du wing foil et l'idée c'est de vraiment maximiser l'espace qu'il y a dessous mais aussi de pouvoir toujours avoir un van très confortable donc n'hésitez pas à faire des pieds un peu plus grands là je les avais fait légèrement plus grands que ce que je voulais et je viendrai les recouper à la bonne taille finale par la suite donc quand vous avez coupé tous vos pieds vous avez pu le voir je les ai tous fixés sur le lit ce qui est très important c'est qu'il faut ici manipuler tout doucement votre lit parce que vos pieds ne sont pas encore très solides ils seront solides quand ils seront fixés et au cadre et au sol c'est quelque chose qu'on fera à la dernière minute donc à la fin quand vraiment tout le lit sera terminé ici vous voyez j'apporte la première partie du cadre à l'intérieur du van l'idée c'est de venir vérifier que tout est droit que les choses marchent qu'il n'y a pas d'endroit à poncer ou à rectifier pour que ce lit matche bien en fait la forme de la carrosserie l'idée c'est de faire attention à ce qu'il soit bien droit bien dans l'axe parce que sinon vos meubles vont avoir une forme un peu biscornue ou un peu de travers donc c'est assez important de mettre le lit bien dans l'axe même si ça fait des petits jours à certains endroits et qui ne touche pas les parois c'est pas grave l'important c'est d'avoir travaillé bien dans l'axe pour être sûr que vos meubles et tout ce qui va venir autour en fait viendra matcher correctement donc une fois que tout ça ça a été bien vérifié ici vous voyez je vais rajouter pas mal de petites pièces de finition sur mon lit donc j'ai cette belle planche en bois qui va venir par dessus je rajouterai aussi plus tard des petites planches par dessus les pieds pour faire une jolie finition et même un petit angle dans le coin pour en fait essayer d'avoir un lit qui est bien solide mais qui surtout ne puisse pas bouger donc en fait ça va vraiment venir le renforcer et à la fois venir faire une meilleure finition donc vous voyez ce petit angle que je mets ici même s'il se verra très peu parce qu'il sera derrière le meuble il se verra peut-être quand même quand le lit sera sorti en tout cas l'idée ici c'est de voir quelque chose de très renforcé et vous pensez bien comme je vous le montre là à essayer de faire coulisser votre lit à chaque fois puisqu'en fait ça va vous permettre d'être sûr que vous avancez sans tout bloquer ou sans faire d'erreur bon on commence vraiment à avoir avancé sur ce petit lit ici l'idée ça va être de mettre un grand coup de ponçage sur les zones qui n'ont pas encore été l'intérêt du ponçage c'est d'éviter d'abîmer votre matelas d'abîmer vos draps mais aussi d'avoir une bien plus belle finition et sur toutes les zones où vous comptez vous asseoir c'est important de ne pas avoir des angles saillants puisque si vous vous asseyez un peu vite et qu'il y a un angle saillant vous pouvez un peu vous cogner, un peu vous faire mal donc je trouve ça très intéressant de venir arrondir tous les angles sur les zones où on va s'asseoir et puis tout simplement honnêtement venir poncer un bon coup ce contreplaqué ça va faire une finition qui est tellement plus qualitative que c'est vraiment indispensable une fois le ponçage étant fait vous allez pouvoir venir dépoussiérer complètement le lit et une fois que c'est dépoussiéré le vernis c'est une option mais c'est quand même une option qui va faire une grosse qualité de finition supplémentaire qui va augmenter la durabilité dans le temps de votre lit donc vraiment moi je recommande de toujours tout venir vernir quand vous en avez l'occasion et si vous avez le temps parce qu'il faut quand même laisser un peu sécher ça prend un peu de temps mais vraiment quelque chose que je recommande c'est de vernir puisque ça va augmenter en tout cas la qualité de votre lit et le style aussi de finition puisque ça change légèrement la couleur si tous vos meubes sont vernis c'est quand même plus sympa donc ici on passe à la partie sérieuse vous voyez en fait cette grosse planche là que je viens visser sur des charnières c'est la partie du lit qui va se redresser donc comme je vous ai expliqué au début ici le but c'est vraiment de faire un lit banquet et d'avoir ce lit qui puisse vous voyez se redresser quand il est plié et d'avoir en fait vraiment l'équivalent d'un canapé bien confortable vous voyez c'est dans le même sens que les sièges de la conduite c'est assez rare dans les vannes on fait plus souvent les lits peignent dans l'autre sens ici je voulais tester ça et j'en serais très très content par la suite je vous en parlerai un peu plus tard quand tout sera fini mais vraiment j'ai été très très content d'avoir fait ce choix là c'est très intéressant c'est très original et ça a très bien fonctionné donc ce que je voulais par contre c'est qu'il y a un bon support solide pour qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus et du coup j'ai fait aussi un support arrière sur charnières qui peut venir se bloquer derrière donc c'est quelque chose qui prend un peu de manutention puisqu'il faut soulever le matelas et venir ouvrir la banquette mais c'est vraiment très pratique quand c'est fini et franchement regardez ça va être très sympa ce système là donc là ça rentrait pas parce que j'avais un peu mal visé mal mesuré pour mes charnières donc j'ai dû venir redécaler ça plus tard pour que ça rentre bien et que ça soit bien calé et si vous voulez voir la suite et toutes mes meilleures astuces pour aménager un van vous avez le lien vers ma formation dans la description et vous pouvez aussi vous abonner et checker mes anciennes vidéos pour retrouver tous mes meilleurs conseils et être sûr de ne pas rater les prochains et la fin de ce van pour les prochains et les prochains sont des prochains